j'étais une femme et bien sagement dans ses cuisines avec ses gâteaux et puis à vouloir préparer les mets et puis un jour et bien voilà j'ai pris une feuille de papier et un crayon et j'ai commencé à écrire j'ai voilà les mots se sont portés sous la pointe du crayon c'était un peu décousu je me suis relu j'ai trouvé que c'était pas mal et puis un jour il ya eu donc la lorraine c'est vrai la lorraine et j'ai trouvé que c'était génial puisque je suis foncièrement lorraine dans mon coeur et dans mon âme et puis bien c'est comme ça que ça a commencé et puis en réfléchissant j'ai repris j'ai repris un jour il ya eu ce titre la chrétienne en terre d'islam j'ai me suis dit ben chantal tu vas tu vas écrire un poème tu vas essayer du moins de faire un poème qu'est ce que c'est le mot poème alors pour moi eh bien le mot poème ce sont des pauses dans la vie on se pose ici et là pour se donner la réflexion de regarder autour de soi voilà c'est ça pour moi la poésie donc j'ai pensé que la chrétienne en terre d'islam pouvait être une poésie et au bout de cinq pages me suis rendu compte que là ça faisait un livre alors là il ya eu un gros choc il ya eu un gros claque et j'ai refermé et je me suis dit non là toi tu ne peux pas j'ai tout rangé j'ai ressorti le tout trois mois après et puis eh bien je trouvais que c'était quand même pas mal et je me suis dit ben tu vas essayer alors eh bien à force de vouloir l'agnac et puis plein de choses je me suis reprise et reprise et j'ai laissé j'ai compris ce que je devais laisser couler ce que j'avais enfoui dans mon coeur c'est un jeune homme qui tombait perdument amoureux d'une femme et et quelques temps après avec elle il fait plein de rêves plein de projets et elle est toujours occupé parce que cette jeune femme elle est décoratrice d'intérieur alors je n'en dirai pas plus parce que si je commence à dire tout ce serait simplement j'intitule mon histoire réellement en lorraine à metz je suis une profonde messine dans l'âme quelles sont vos sources d'inspiration ah bien j'aime j'aime dire les choses qui sont vrais j'aime slammer je suis une grande slameuse j'ai écrit sur l'illettrisme j'aime dire les choses simplement je ne suis je suis qu'elle je suis une personne qui n'a pas un grand bagage intellectuel mais qui a beaucoup de choses à dire au fond de son coeur donc j'écris particulièrement avec mon coeur et après je réfléchis avec la tête alors c'est vrai que parfois après faut se relire et pour comprendre que là il ya quelques petites erreurs mais qu'au fond le plus gros des noyaux est déjà là donc c'est vrai que je laisse d'abord parler mon coeur et j'aime dire les choses j'aime écrire les choses j'aime défendre les causes j'aime aussi faire rêver voilà tout simplement comment est ce que vous vous organisez pour votre travail et bien comment je m'organise quand j'ai commencé à écrire mon premier bouquin donc pour moi les images défilent et après j'écris pour le second livre qui est là en relecture c'est pareil c'est vrai que j'ai toujours les images avant de décrire alors c'est vrai que des fois je devrais dire non cesse avec les images et j'ai toujours d'abord j'écris avec mon coeur donc c'est vrai que j'essaie de mettre un maximum de choses et là c'est en particulier je me mets dans la peau d'un homme qui tombe éperdument amoureux d'une femme vous me direz c'est la logique des choses dans la vie il ya quand même des rebondissements je vous assure ce n'est je voilà c'est beau d'être fleur bleue je crois que je suis une grande sentimentale je suis une fleur bleue mais avant toute chose j'ai envie de et bien j'ai encore plein de choses à dire et je crois que je n'ai pas fini de me découvrir donc voilà vous voyez face à votre micro je me fais encore une fois bien surprendre oui comment je me débrouille et bien voilà il ya un mot il ya quelque chose qui qui m'interpelle et puis ben je le marque et puis après j'essaie de le travailler en l'occurrence quand j'ai écrit un texte qui s'appelle l'illettrisme ou comme la lorraine ou ou il y en a marre oui il y en a marre de cette jeunesse en colère nous sommes la génération non nous ne sommes pas la génération voltaire nous sommes simplement nous nous plein d'espoir oui nous voulons regarder à travers le miroir voilà je vous je vous slam comme cela ce n'est pas réfléchi ce n'est pas écrit cet instant d'année c'est de la capella et bien heureusement que je suis là quatre noms et bien oui tu me sonnes et me raisonne voilà ça c'est ma façon d'être alors face au micro et bien voilà j'ai laissé parler quelques mots et puis entre les mots il ya les lignes et il ya mon coeur tout naturellement on 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 Sous-titrage ST' 501